Bonjour à tous, bon donc c'est la seconde plongée et aujourd'hui il fait super beau ! Brian, un pote guide, nous a ramené un groupe de Suisse. Anthony ! Anthony Booth ! Enjo ! Je vois que tu parles à toi-même. Non, je parles aux gens qui vont regarder ce vidéo. Qui vont parler en français. C'est comme ça. C'est un drôle de plongée. C'est bon ? C'est bon. Dis quelque chose en français ? Dis quelque chose en français. Bon alors là en fait les autres sont déjà dans la voiture et tout le monde m'attend. Je comptais sur un éventuel retardataire pour terminer de ramasser mon matériel mais là le retardataire c'est moi. Du coup tout le monde s'agit pour m'aider et personne va aider le mec qui balaye. Albert me demande, je lui dis non. La dame arrive quand même à choper mes palons. Et là je sais pas si c'est d'être arrivé avec un porteur de palme ou un garde-corps. Bah je me suis mis en mode un peu boulot quoi. Voilà, en mode sérieux. Faut dire que c'est pas franchement des rigolos les Suisses. Morning guys ! Ils sont pas faciles à motiver. Bon s'il y avait eu du vent on aurait pu jouer au jeu de la casquette. C'est quand on parie sur lequel de ces petits Suisses va rentrer sans son chapeau ou sans ses lunettes. Arrivé à la plage, l'excitation gagne les troupes. Qu'on apporte le bateau et les équipements de plongée. Ça y est, les Suisses sont prêts à aller voir des vrais requins. À peine arrivé, un autre bateau essaye de nous gratter l'amitié. Ça veut dire qu'on va avoir 60 minutes avec les requins, temps durant lequel Anthony, notre skipper, va empêcher l'autre groupe de poser son appât dans l'eau. Je sais pas pourquoi, mais les gens écoutent souvent Anthony. Bon et sous l'eau, il y avait surtout cette grosse femelle avec une cicatrice sur l'aileron. Et elle était vraiment vraiment très expressive et très docile. Et comme en plus on lui a filé des sardines... Bah c'était cool. Bon alors là, on est à la soixante et unième minute. Et l'autre bateau vient de jeter son appât dans l'eau. Du coup, tous les requins sont partis. Mais le Suisse, il veut quand même faire son palier de sécurité. Bon je laisserai s'occuper du groupe et je remonte en faisant un 360. Pour m'assurer qu'aucun bateau n'arrive. Ça sera un peu dommage. Alors ça, c'est le temps que met un Suisse à passer sa ceinture de plomb. Ça y est ! Bon de toute façon, à ce moment là, moi j'ai déjà mon autre plan en tête. On va ramener ce petit monde et je vais embarquer pour la seconde plongée. Parce que je sais exactement où on va et je veux faire une expérience. Bon alors lui, à la casquette bleue, c'est Florian. Un plongeur allemand que je sais, très calme et stable dans l'eau. Et après, pour faire cette expérience, il vous faut une bouteille en plastique. Et le but du jeu, ça va être de faire biper ce truc. Une balise à requin. Bon alors évidemment, ne vous amusez pas à faire ça si vous ne savez pas comment vous comporter face à un requin bulldog. Mais l'idée, c'est de reproduire le bruit que ferait une tortue ou un gros poisson mangeant du corail. Que ce soit un bruit naturel. Si je fais ça à cet endroit précis, c'est justement pour inspecter la présence éventuelle d'un requin bulldog au sud nord du récif à 7h de la journée. Alors que nous gagnons en profondeur et nous éloignons du groupe, le son de ma bouteille va attirer un animal, mais pas vraiment celui espéré. Sorti de l'une part, une loche vient et me fait face. Je la survole en rapprochant la bouteille de ma boitrine pour ne pas encourager une morsure. Elle commence à repartir, je fais donc du bruit pour la figer. Elle s'immobilise et revient doucement vers moi en en trouvant légèrement sa bouche, me disant qu'elle ne serait pas contre un petit truc à grilloter. Elle me scanne du regard et prend la route de la plongée à pas du groupe précédent. Suivant les particules en suspension dans l'eau comme le ferait un requin. Ces loches peuvent changer de couleur pour vous exprimer à leur état émotionnel. Mais bon, je vous montrerai une prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada